Amis Lyon, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour le mois d'octobre, j'espère que vous allez bien. On va ici recevoir un message pour vous, les énergies qui vous entourent pour le mois d'octobre. Alors que vous soyez Lyon en solaire, lunaire ou ascendant, bienvenue dans cette guidance. Bien sûr c'est un tirage collectif, ce sont des énergies collectives, ça ne parlera pas à tous les Lyons, c'est important vraiment de le retenir. Prenez ce qui vous parle, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si vous en ressentez le besoin. Allez les Lyons, c'est parti ! Oh ben là les Lyons, attendez, on se calme ! C'est parti pour les Lyons, quelle énergie envie de sortir ? Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les Lyons ? Alors, vais-je réussir ? Je veux une carte. Ah ! On a l'énergie du pendu ici qui ressort pour vous. Ok, alors le pendu, pour moi, il y a toujours une idée de besoin de changer de vision, de changer peut-être de perspective, de voir les choses un petit peu sous un angle nouveau. Qu'est-ce qu'il y a dans votre vie ? Ou peut-être vous vous sentez un petit peu bloqué, un peu frustré, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Ok, alors apparemment, il faut essayer d'avoir un regard nouveau sur cette situation, comprendre pourquoi peut-être les choses sont un peu bloquées, un peu stagnant, pourquoi finalement ça n'avance pas aussi vite que vous aimeriez, pourquoi ce domaine-là de votre vie est bloqué. En fait, il y a vraiment cette idée de comprendre, d'essayer de comprendre en regardant les choses sous un autre angle, en essayant de prendre de la hauteur, de voir les choses sous une nouvelle perspective. Ok, j'en tire une autre pour vous. Oh, le 4 de bâton, c'est si joli le 4 de bâton, comme énergie. Ok, alors moi ce que je comprends, le 4 de bâton c'est toujours l'idée de l'ascension, c'est-à-dire c'est toujours l'idée de j'améliore ma vie, j'augmente, je passe un cap, il y a vraiment cette idée de je passe un palier. Voilà, je passe un palier, c'est un peu l'idée de la promotion quoi, en gros dans la symbolique, le 4 de bâton. C'est cette notion vraiment de je manque encore plus dans quelque chose, j'évolue positivement, on voit que voilà, ça va dans le bon sens. Et on a ce pendu qui vient un peu nous dire que c'est comme si tu avais l'impression d'être un peu peut-être bloqué dans un domaine de ta vie concernant une ascension, une élévation, une promotion, je passe un palier au-dessus. On est dans l'attente de passer le palier au-dessus en fait, moi c'est comme ça que je le ressens ici. Donc à vous de voir, est-ce que c'est dans un domaine de votre vie en particulier ? Sentimental, professionnel, on attend de passer à l'étape supérieure. Sentimental, peut-être que voilà, on attend d'emménager ensemble, on attend de se marier, on attend d'avoir un enfant, on attend... Bref, la suite logique des choses finalement, on attend vraiment de progresser, d'évoluer, d'avancer, de passer des capes importants. On est dans cette attente et pour l'instant on a l'impression que peut-être c'est un peu bloqué, c'est un peu compliqué, ça ne va pas aussi vite qu'on le voudrait. Bon ok, ça peut être au niveau professionnel, on attend peut-être une reconnaissance, on attend peut-être d'avoir une promotion, on attend... J'en sais rien moi, mais on attend d'avoir peut-être... Voilà, de passer un palier. Pardon, on attend peut-être aussi si t'es auto-entrepreneur ou que t'as ton petit truc à toi. Tu attends aussi de pouvoir passer un cap et d'avoir un peu plus de commandes, un peu plus de retours, d'être un peu plus reconnu pour ton travail. Bref, on attend de passer un cap, t'as compris l'idée. Ça peut être aussi dans ta vie personnelle. Laissez-aller, ok. Donc il y a quand même ici un conseil, c'est de ne pas te prendre la tête. Amis Lyon ! On ne se prend pas la tête et on ne vient pas nourrir de frustration. Parce que j'ai l'impression vraiment qu'effectivement du coup on peut nourrir un peu de frustration, se dire mais je fais des efforts, je fais ci, je fais ça, je n'ai pas la récolte. Mais t'as ce 4 de bâton qui en réalité te dit mais ça va venir, ça va venir, ouais ça prend peut-être du temps. Effectivement. Il y a quelque chose qui te freine j'ai l'impression. C'est peut-être un blocage mental, c'est peut-être aussi le fait, tu sais plus tu vas être dans l'attente de cette promotion, de cette amélioration. En étant dans cette attente avec de l'impatience, de la frustration, si tu nourris ça, tu crées un blocage mental en fait. Tu vois ? Parce que t'es focalisé sur ça. Et plus tu vas ressentir de la frustration, c'est pas des énergies hautes, c'est plutôt des énergies, c'est des vibrations basses. Donc t'es en train vraiment de ne pas porter ton projet vers le mieux, t'es plutôt en train de le tirer vers le bas. Donc ce qu'on te dit c'est vraiment pas d'être dans cette attente avec de l'impatience, de la frustration. Alors c'est quand ? J'en ai marre d'attendre, j'en ai ras-le-bol, ça suffit, j'en peux plus, je fais des efforts, ça vient pas. Non, ici on te dit écoute, laisse aller, tu fais, tu donnes, tu fais ce que t'as à faire, mais tu fais avec amour. Avec amour, avec patience, parce qu'il y a une question de temps ici, tu vois. Et moi je pense que tu bloques. Alors peut-être aussi parce qu'il y a un blocage mental dans le sens où tu te sens pas libre. Moi je ressens un peu l'énergie du 8 d'épée. Tu te sens pas libre, peut-être dans ta façon de faire, t'as peut-être un blocage mental, voilà. T'as un blocage peut-être lié à une peur, un traumatisme, une blessure, qui vient un peu te titiller, tu vois. Et du coup qui t'empêche d'accéder au palier supérieur, tu vois. Au niveau, au niveau supérieur. Voilà, parce qu'on voit que tu attends ce niveau supérieur, ce palier supérieur, comme dans un jeu vidéo, tu vois. T'attends de passer au niveau, au niveau d'après en fait, à l'étape d'après. Sauf que t'es bloqué toujours au même niveau en fait, et ça commence à te gonfler. Tu commences à te dire, mais là j'en ai rien le bol. C'est bon, moi je veux augmenter de niveau, je veux passer au-dessus. Bon, ok. Mais c'est pas en nourrissant la frustration que tu vas y parvenir. Ça va être plutôt dans le laisser aller. C'est-à-dire que, ok, très bien, ça vient pas tout de suite, pas grave. Je laisse les choses venir à moi. Je ne suis pas dans l'attente, je suis dans l'accueil. Et ça les amis, c'est différent. L'attente vibre différemment de l'accueil. Il faut que tu sois dans l'accueil. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va t'aider à laisser aller être dans l'accueil ? C'est la confiance. La confiance en ce qui arrive pour toi, sur ce qui arrive vers toi. Parce qu'avec un cadre de bâton, on t'annonce quand même des célébrations. On t'annonce quand même quelque chose de stable, de stabilité. Je prends place, je m'ancre quelque part, je m'enracine quelque part. Et je vais pouvoir grandir, évoluer. Il y a vraiment cette énergie-là. Peut-être aussi que tu as eu des... En ce moment, avec un pendu, tu as des freins. Enfin, comment on appelle ça ? Des blocages pour cette ascension. Tu as peut-être un élément qui est arrivé dans ta vie, qui t'empêche d'accéder à ce niveau supérieur. Parce que ça te prend beaucoup de temps, parce que, je te dis n'importe quoi. Mais imaginons, il s'est passé un truc, tu t'es tordu la cheville, tu t'es cassé le bras. Et donc, tu es ralenti dans ton activité. Là, automatiquement, tu peux faire moins de choses. Voilà, en plus, tu as mal, tu es fatigué. Donc, tu ne peux plus. Et là, tu es frustré. Là, ah ! Parce que toi, ça te ralentit dans ton ascension, dans ton envie d'évolution. Et tu n'aimes pas ça. Et tu n'aimes pas ça. Vous voyez ce que le lion est fonceur. Le lion, il n'aime pas vraiment rester là, rien faire, quand ils se sont frustrés en plus. En plus, du coup, parce que tu n'as plus le contrôle et ne pas avoir le contrôle et les rênes, ça t'agace fortement. Peut-être qu'en ce moment, tu as une grande fatigue, tu as un épuisement, une grande fatigue. Oui, parce que tu en fais trop ou parce que tu as un élément dans ta vie qui fait que ça t'a épuisé. Tu sais, des fois, on a des épreuves. Quand on a une épreuve, notre énergie va être concentrée dessus. Et automatiquement, c'est compliqué d'ascensionner dans des moments d'épreuve. Voilà, c'est des moments de stagnation. Généralement, il est de blocage, les épreuves. Et possiblement que, voilà, tu traverses quelque chose comme ça. Bon, chaque chose en son temps, moi j'ai envie de te dire. Chaque chose en son temps. Il faut que tu acceptes ça. Ça, c'est peut-être quelque chose que tu as du mal. Attends, tu avais l'abondance derrière. Donc, moi je te le dis, l'abondance, elle n'est pas loin. La puissance. Tu n'as pas à craindre de... En fait, tu as peut-être peur aussi de diminuer ou de retomber. Tu as peut-être peur aussi de ça. Je risque de diminuer, de retomber. Tout ce que j'ai construit, j'ai peur de le perdre. Parce que tu te sens qu'en ce moment, tu es en période de stagnation. Oui, mais tu sais que c'est normal. Les cycles sont comme ça. Tu as une période où tu montes. Tu as une période où tu stagnes. Puis, tu auras une remontée. Tu as même des périodes où tu chutes un peu. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Quand tu regardes le battement d'un cœur, le battement d'un cœur, qu'est-ce qu'il fait ? C'est comme ça. Un électrocardiogramme. C'est comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Non. C'est tac, 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 tac. Voilà. Eh bien, c'est le but de la vie. C'est le cycle de la vie, finalement. Et là, tu es peut-être en période un peu... Voilà. Puis, tu te dis... Oh, voilà. Pourtant, je donne, je fais des efforts, puis... Oui, parce que tu n'es pas en énergie montante. Voilà. C'est tout. Et pourtant, sache que ta puissance est toujours intacte. Quand je dis ta puissance, les amis, ce n'est pas du côté égotique, vaniteux et autre. Pas du tout. Mais toi qui tu es, tes qualités, tes ressources, ta puissance, ton énergie, ton savoir, tes connaissances, tes actions, bref, ton entreprise, en réalité, n'a pas diminué de puissance. Contrairement à toi, ce que tu pourrais croire. Je me sens diminuée. Tu pourrais te dire ça. Je me sens diminuée. Je me sens fatiguée. Je me sens diminuée. T'inquiète. T'inquiète. Ce n'est qu'une sensation. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel. T'inquiète pas que les choses vont avancer positivement. Mais il faut que tu attendes d'arriver dans cette énergie de remontada. Je pense que c'est un temps où tu dois accepter qu'il se passe moins de choses, que tu dois accepter que ce soit un peu plus calme et que tu en profites. Ah ben voilà. Ben voilà. La pénurie. Ben voilà. Tu as une grande peur. En fait, c'est ta peur. Toi, tu es bloqué par ta peur. Tu as un blocage mental. Tu as peur que ça foire. Tu as peur d'être en échec. Tu as peur de perdre ce que tu as construit. Ça peut être aussi des peurs de ce que tu as construit dans le domaine familial et sentimental. Ce n'est pas que professionnel là les amis. Ce sont des énergies générales. Donc remettez ça à votre situation. Mais tu as peur que ça s'arrête. Alors je pense que c'est parce que tu as connu, il y a eu un traumatisme à un moment donné, d'arrêt de quelque chose qui est peut-être survenu brutalement. Et tu as cette blessure, tu as cette peur aussi que les choses s'arrêtent d'un coup. Parce que je pense que tu as peut-être connu ça. Un arrêt brutal, une perte brutale concernant quelque chose ou une personne. Et tu as toujours cette crainte en toi. Cette blessure, c'est une plaie ouverte, très clairement. Il va falloir aller travailler dessus. Il y a peut-être une difficulté avec l'idée de laisser aller, de dire au revoir, de perdre des gens que l'on aime, de perdre des choses que l'on aime. Comme ça, d'une façon brutale. On n'y était pas prêt, on n'était pas préparé. On ne s'y attendait pas. Et du coup, tu as cette peur en toi, cette crainte que tout s'arrête du jour au lendemain. Les lions, il faut que vous travailliez là-dessus. Et là, le message, il est quand même clair pour moi, c'est vous dire. Non, ça n'arrivera pas. Ne t'inquiète pas. Là, ce que tu es en train de bâtir, de construire au niveau familial, sentimental, professionnel, ça ne va pas s'arrêter. D'accord ? Concernant quelque chose que tu aimes. Donc, ça ne parlera pas à tous les lions ici. Attention. Ça parlera à certains lions. Ici, on te dit bien, ne crains pas de perdre. Ne crains pas d'être en pénurie et de manquer. Tu as un gros aussi travail à faire sur le manque. La peur de manquer. C'est un truc qui est ancré en toi. Et cette peur, le problème, c'est que des fois, elle te fait faire des choix en fonction de cette peur du manque, qui n'est pas forcément des choix du cœur, mais plus des choix liés à l'ego au mental, liés à cette peur de manquer. Et du coup, c'est des choix, des fois, qui peuvent t'apporter des choses qui ne sont pas forcément bénéfiques, mais tu l'as fait parce que tu avais ce filtre de la peur du manque, en fait. Donc, essaye de voir un petit peu les choses sous un autre angle et de te dire, ah ouais, effectivement, des fois, je fais ces choix-là. Pas des choix du cœur, des choix parce que comme j'ai peur de manquer, je choisis ça. Alors qu'en fait, c'est pas quelque chose qui me nourrit positivement, c'est pas quelque chose qui montre forcément ma valeur, mes qualités, mais je le fais parce que, comme ça, je sais que par sécurité, tu vois. Il peut y avoir un truc comme ça. Et regarde, derrière, t'as l'évolution. J'adore. Là, vraiment, les amis, c'est fou parce que vous avez peur de ne pas réussir à ascensionner, à évoluer positivement. Alors qu'ici, on veut te rassurer, on veut te dire, mais si, en fait, ça va. Ça va dans ce sens-là. Je te rassure, ça va dans ce sens-là. Ça ne va pas dans le sens de la pénurie qui, toi, est une grande peur que tu as. Pas du tout. Tu vas vers une évolution. Maintenant, attention, c'est aussi à toi de te détacher, en tout cas de travailler le plus possible sur cette crainte-là pour ne pas te l'attirer. Parce que quand on est focalisé sur le manque, la pénurie, la frustration, la peur de perdre, automatiquement, on va se créer des blocages mentaux et on peut, du coup, se retrouver dans des situations qui te ralentissent. Je me tords la cheville, je me pète le bras, j'ai un souci de voiture, j'ai un souci de ci, j'ai un souci de ça. Donc, du coup, tu te retrouves avec des barrières, des limites, des blocages dans l'avancée de ton projet. J'ai des annulations de rendez-vous, j'ai des annulations de commandes de clients. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut que tu sois le plus possible aligné avec toi. C'est-à-dire faire des choix du cœur et non plus des choix par sécurité, par peur de manquer. Les êtres de lumière, les êtres de lumière te disent que tu peux foncer. La porte est grande ouverte, vas-y sans crainte. Tu vois, la porte n'est pas fermée. Pas du tout. Tu peux y aller, tu peux foncer. Donc, si tu as, voilà, une envie, un désir en particulier, s'amuser, j'adore. Eh bien, sache que la porte n'est pas fermée. Toi, tu penses que c'est fermé à une évolution. Alors là, loin de là, loin de là. Mais change ta vision, ta perspective. Comment tu vois les choses ? Comment tu projettes les choses ? Projette, visualise positivement. Ne visualise pas, pénurie, manque. J'ai peur que ça s'arrête du jour au lendemain. Tu sais, avec ces boules au ventre. C'est comme si tu avançais dans ta vie, dans tout ce que tu faisais avec la boule au ventre. Que tout s'arrête. C'est horrible. Vraiment, c'est une affreuse sensation. Et ça, ça vient d'un traumatisme. Donc, il faut que tu ailles creuser et te libérer de ce traumatisme. Ça ne sera pas facilement. Mais sache qu'il y a plusieurs moyens, plusieurs façons d'aller travailler dessus. Il y a des thérapeutes qui peuvent t'aider. Tu peux le faire grâce à des méditations. Tu peux le faire aussi grâce à l'écriture. Utilise plusieurs techniques. Aussi grâce à la pensée positive. Tous les matins, par exemple, pratiquent dix minutes de pensée positive qui vont aller contre ce manque. Et en fait, tu vas reprogrammer ton cerveau. Tu vas ancrer dans ton cerveau que, ici, tu es dans l'abondance, que les choses vont durer dans le temps. Il y a la longévité. Longévité. Essaye de t'inscrire ça dans la tête. Là, ce que tu as bâti, c'est fait pour durer. C'est fait pour durer. Ce projet du cœur, cette chose que tu as construite dans différents domaines de ta vie, c'est fait pour durer. Lâche, laisse aller cette crainte que tout s'arrête. Voilà, moi, je ne sais pas, mais je ressens un message comme ça. S'amuser. Parfois, tu t'oublies. Tu dois maintenant prendre du temps pour te divertir. Garder ton âme d'enfant et savoir t'amuser avec légèreté est essentiel pour ton bien-être. Tu peux t'amuser comme un enfant, danser pour évacuer les tensions ou jouer avec ton animal de compagnie. Les animaux ont une âme pure. Ils réveillent notre enfant intérieur. Ça, c'est vrai. N'oublie pas de t'amuser. Et c'est peut-être pour ça qu'en ce moment, tu te retrouves un peu dans une période où les choses n'avancent pas vite, n'avancent pas trop. Parce que... Pourquoi ? Parce qu'on veut que tu te libères de ton traumatisme de manqué, que tout s'arrête du jour au lendemain. Et on veut aussi que tu te reconnectes à la joie, à l'amusement, au divertissement. C'est important. Décision. Une importante décision est à prendre. Écoute ton cœur et non ton mental. Lui seul te mènera sur le bon chemin. Donc, écoutez les amis, apparemment, on nous parle d'une décision à prendre, de quelque chose comme ça qui peut-être te tracasse un petit peu. Écoute ton cœur dans cette décision à prendre. Là se trouve le bon chemin. Les amis, il faut le faire. On retrouve notre pendu. Bon ! Il faut que tu changes vraiment ton... ta vision en ce moment de la situation. C'est hyper important. Ne te sens pas bloqué parce que le blocage est mental. Tu n'es pas bloqué. Tu n'es pas en régression. Pas du tout. Tu es en évolution en réalité. Mais la vie, j'ai l'impression qu'elle veut faire un peu mettre pause en te disant écoute, il faut aussi que tu savoures. Il faut aussi que tu lâches, que tu apprennes à ne pas être toujours dans le contrôle, à ne pas être toujours dans le faire, mais savoir aussi te divertir, t'amuser, faire pause. Et quand tu fais pause, faire une vraie pause. Ne pas penser à « Oh mince, je vais perdre, je vais manquer, je vais régresser, je vais... » Et je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Pourtant, tu vas voir que ça va changer les choses. Et le blocage que tu peux avoir dans ton ascension, ça va s'évaporer. Donc en ce moment, tu es amené à faire des choses que tu ne te laisses pas assez faire. Par exemple, te divertir, t'amuser, te reposer. En fait, on t'invite à penser, faire pour aller contrecarrer cette espèce de poids que tu portes en indice de bâton. Ce doute, cette négativité et ce traumatisme qui peut te peser. Et plus tu vas le faire, plus tu vas aller dans ce sens-là pour aller un petit peu à l'opposé de ça. plus tu vas voir que les choses vont se décanter positivement pour toi. Donc par exemple, si tu as cette peur du manque, tous les jours, tu vas réciter un mantra, une affirmation positive sur l'abondance. Tu peux écrire aussi des choses concernant cette idée que tout ce que tu as construit, c'est pour durer. Les fondations sont solides et j'ai l'impression qu'on veut aussi te rassurer sur ça avec un 4 de bâton. Les fondations sont solides concernant ces projets que tu aimes, que tu chéris. C'est solide. Donc lâche ta crainte que tout s'arrête un jour. Voilà. Peut-être que vous avez traversé un deuil ou... Tu sais, un deuil, une sensation de... Un deuil dans le sens où tu as perdu quelque chose ou quelqu'un et ça t'a peut-être plongé dans du coup, c'est encore cette crainte que tu as au plus profond de toi, que les choses peuvent s'arrêter du jour au lendemain et du coup, tu avances avec cette boule au ventre. Voilà. Là, il faut que tu réussisses à t'en éloigner... Enfin, c'est pas t'en éloigner à aller penser cette blessure parce que vraiment, ça te crée un gros blocage dans ton ascension et dans ton évolution positive dans les domaines de ta vie. La roue de fortune, les amis. Waouh ! Et le neuf de denier ? Bon, alors là, les amis... Alors franchement, c'est vraiment parce que vous attendez ce message-là. Le neuf de denier, c'est l'abondance. C'est le confort de vie, l'abondance. Tout va bien. On est en sécurité du côté financier. On se sent bien. On est à l'aise. On a construit la vie qui nous correspond. Et regarde, la roue tourne. Donc, ça veut dire que si du côté des finances, c'est un peu dur, c'est un peu ric-rac, ça va changer positivement pour toi. C'est pour ça qu'on a l'idée un peu de la promotion dans la symbolique. Donc, soit tu as une promotion qui va arriver, c'est extrêmement positif. Soit tu décroches un job avec un salaire et des conditions de travail et des avantages, mais alors, plus, plus, plus. Soit tu as une auto-entreprise et du coup, je ne sais pas, tu vends un service, tu vends un produit ou je ne sais quoi. Ça se débloque, les amis. Vraiment, ça va vers du mieux en tout cas. Mais oui, ça te demande peut-être un peu de patience entre guillemets et d'apprendre à ne pas nourrir ta frustration par rapport à ça ou ta crainte de manquer et que ça ne fonctionne pas. Voilà. Les amis, vraiment, la roue va tourner. Il y a un espèce de changement ici qui s'opère. Tu vas sortir de la période de stagnation qui clairement te rend malade. Moi, j'ai vraiment l'impression. Mais peut-être parce qu'en ce moment, tu as quelque chose dans ta vie qui fait que tu ne peux pas être peut-être à fond comme tu aimerais. Mais ce n'est pas grave. Ça va revenir. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ça va revenir. Franchement, je ne suis pas inquiète pour vous, les lions. Avec un petit règle comme ça. Avec conflit. Mais tu vois, 10 de bâton conflit, tu as quand même un truc à travailler. Il faut que tu le travailles et il faut que tu le libères. Tu as une peur. Est-ce que tu as conscience de cette peur ? Pour moi, c'est la peur du manque et la peur que tout s'arrête d'un coup. Est-ce que ça te parle quand je te dis ça ? Ou alors, c'est peut-être une autre peur. Mais ça, c'est à toi de voir ce que c'est. Peur de l'échec. Ça peut aussi être ça. De toute façon, c'est lié. Peur de l'échec, peur de tout. Ouais, peur de tout perdre. Moi, j'ai vraiment ça avec la pénurie. Une peur que tout s'arrête. Et une peur aussi de ne pas atteindre tes objectifs. Ça, éloigne-toi de ça. Fais le boulot de méditation en visualisant l'abondance, la réussite, le succès. Fais le boulot en voyant les choses prospères, abondants, longévité. Dans la longévité, ça va durer. Oui, vraiment, encre ça dans ton cerveau. Va voir un thérapeute, fais un soin si tu en as besoin. Va parler à quelqu'un si tu en as besoin. Enfin, en tout cas, travaille sur ça. C'est important que tu lâches ce fardeau. Donc, il y a une sorte de conflit intérieur, les amis. Solitude. Ah, on a vraiment peur. Pour moi, c'est vraiment la crainte de tout perdre. Donc, ça parlera à certains, mais il y a vraiment un conflit entre ce désir de réussite, d'abondance, de vivre sereinement avec la sécurité que tout ira bien et cette crainte à un moment donné de tout perdre et de se retrouver seule. Je vais y arriver. Ok. Mais il y a aussi un conflit intérieur peut-être parce que il y a des moments où tu aimerais avoir plus de temps pour toi, plus de temps pour travailler, plus de temps pour mener à bien tes projets et en même temps, ben voilà, tu as une vie où tu es bien entourée et tu ne veux pas non plus perdre ces moments-là précieux de vie avec ta famille, avec les gens que tu aimes, avec tes amis ou avec les autres. Donc, des fois, tu peux avoir un conflit intérieur et te sentir un peu tiraillé entre les deux. Ça, c'est aussi possible. Donc, c'est à vous de trouver un juste équilibre des choses. Waouh, on a la guérison. Donc, les amis, vous allez guérir par rapport à ce conflit, à ce traumatisme, à cette espèce de crainte qui est ancrée en vous, qui doit absolument être guérie. Et tu vois, ça concerne quand même la notion de crainte de se retrouver seule, de se retrouver abandonnée, de ne plus compter pour les autres, de ne plus avoir sa place peut-être aussi dans ce monde, de ne pas être reconnue, aimée, appréciée et de se retrouver un peu seul au monde, dans l'énergie, tu vois. Ça, tu vas guérir de ça. Il y a un traumatisme. Tu as vécu quand même un traumatisme avec ça. La visualisation, les amis, c'est très 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 important pour vous. Visualiser abondance. Voilà. Et le chaos du mental, là. Il est temps de retrouver un équilibre parce que là, vraiment, vous êtes torturés par votre mental, les amis. d'accord ? Ok, les lions. Donc, c'est un message qui se veut extrêmement rassurant. Lille au trésor. Bon, écoutez, les amis, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Qu'est-ce qui arrive vers vous, là, sur le dos de la tortue ? L'abondance. Un trésor. Donc, lâchez vraiment cette crainte, s'il vous plaît. le temps. Ah, le temps, le fameux temps. C'est une question de temps. Ça arrive. On te le répète encore une fois. Il ne faut pas que tu en doutes, en fait, finalement. Ne doute pas de ça. Vois le temps comme un allié plutôt que comme un ennemi. Ben voilà. chaos et conflit. C'est le bazar en ce moment à l'intérieur de toi. Pourquoi ? J'ai l'impression que tu as envie de remettre en question des choses alors qu'en fait, tu as juste place. C'est fou. Et que même, en plus, tu as une longueur d'avance. Carrément, on veut te rassurer. On veut te dire mais attends, t'inquiète. Même si des moments, tu es en pause parce que tu es fatigué, parce que tu as si à t'occuper ou autre, ce n'est pas pour ça que tu vas redescendre de trois étages. J'ai l'impression que c'est ça, toi. Dès que tu t'arrêtes, tu as l'impression de redescendre de trois étages et qu'il faut tout recommencer. Mais pas du tout. Pas du tout. Tu restes où tu es et puis, ça va juste prendre un petit peu plus de temps pour monter. Mais c'est tout en fait. Tu vois ? Tu ne bouges pas. En plus, tu as une longueur d'avance donc ça veut dire que très clairement, tu n'as pas à t'inquiéter de ça. Et ici, on te dit bien que franchement, alors déjà, que tu dois apprendre à être un peu plus dans l'instant présent, profiter des moments heureux, des moments de joie et ne pas te prendre la tête avec j'ai peur que ça m'échappe, j'ai peur de ne pas les vivre assez intensément, j'ai peur de ne pas assez profiter des miens. Et peut-être que c'est un message dans ce sens-là où on te dit écoute, il faut que tu profites plus des tiens, il faut que tu sois vraiment à fond dans les moments avec les êtres que tu aimes, avec ce que tu fais aussi quand tu aimes, quand tu pratiques quelque chose que tu aimes ou pas ou une passion. Sois à fond, savoure-le, vibre-le. Vraiment. C'est important parce que ça va te nourrir énormément. Ça va te permettre et bien tout simplement de multiplier ces moments-là. Plus tu vas les vivre intensément, plus la vie va t'en emmener d'autres. Donc éloigne-toi du chaos intérieur, de tes peurs de te perdre, que tout s'arrête, que tout s'arrête. Alors, nos amis les lions. Moi, je trouve que c'est un équilibre émotionnel qui doit être retrouvé. L'argent. Écoutez, les lions, l'argent semble vous perturber. La question financière, matérielle, argent, ça semble vous perturber à ceux à qui ce tirage par le vin. vous perturber, vous inquiéter. Oui, c'est l'avenir qui vous inquiète. C'est fou. Alors vous, vraiment, c'est l'avenir. Vous avez peur de manquer, un jour de manquer. Il faut que vous travailliez là-dessus. Vraiment, parce que ça va vous libérer complètement. Et vous allez voir que là, le déblocage va se faire. Travaillez sur la question de l'argent. Travaillez sur cette crainte du manque. les synchronicités. Toi, tu es fortement soutenu par l'univers. Niveau argent, pour moi, tu n'as pas à t'inquiéter. Voilà. Vraiment. Regarde ce que tu as derrière. Tu as la récolte. Donc, les amis, moi je confirme, tu n'as pas à t'inquiéter. Visualise, justement, l'abondance. Waouh, bénédiction déguisée. Soyez patient et ayez confiance en vos anges qui maîtrisent la situation. Ce qui arrivera sera bien meilleur que ce que vous avez osé rêver. Voilà. Moi, je n'ai rien d'autre à dire les amis. Lâchez-moi cette peur, cette crainte qui vous bouffe, qui vous ronge, qui vous empêche, finalement, de profiter, de savourer de votre vie. Éloignez-vous de la frustration. Éloignez-vous vraiment de de cette boule au ventre qui vous empêche de voir toute cette abondance autour de vous et que tout va bien et que vraiment la récolte va finir par tomber. Et la récolte sera belle, apparemment. Donc, les amis, soufflez, respirez, ok ? Ça va aller. Le créateur d'obstacles. Vos relations génèrent parfois des obstacles très douloureux. Alors ça, c'est intéressant. Peut-être qu'effectivement, il y a des personnes dans vos énergies proches de vous ou pas d'ailleurs, mais qui sont quand même, qui font quand même partie de votre vie. Des fois, on a des personnes qui font partie de notre vie alors que c'est un conflit que l'on a avec ces personnes-là et elles viennent un petit peu pourrir nos énergies finalement. Donc, tu as peut-être des relations, des relations, des personnes que tu connais qui sont plutôt des générateurs d'obstacles qui vont te faire souffrir, qui te mettent des barrières, qui te mettent un poids, qui t'empêchent de te sentir complètement libre parce que tu es toujours relié à ces personnes-là. Ça, ça peut être le cas, par exemple, je te donne un exemple basique. Quand tu es séparé, divorcé, mais que tu as eu un enfant avec cette personne-là, tu es relié énergétiquement à cette personne-là qui peut être un créateur d'obstacles dans ta vie, dans ton quotidien. Déjà parce que c'est une personne probablement, pas toujours, heureusement, et Dieu merci, il y a aussi des divorces qui se passent bien, mais probablement qu'il y a eu un traumatisme, qui a eu des complications avec cette personne et du coup, on est relié énergétiquement, donc c'est compliqué. Ça crée un blocage à l'intérieur de toi. Donc voilà, il y a peut-être ici des relations effectivement qui peuvent générer des obstacles, mais sache que tu peux les dépasser. Il ne faut pas vraiment que tu te focalises dessus. Moi, je te dirais d'essayer d'y penser le moins possible. Voilà, d'y penser le moins possible et de plutôt te concentrer sur les relations positives que tu as. Y pense le moins possible. Moins tu y penseras, moins tu visualiseras les choses ou alors visualise du positif, plus tu verras que les obstacles vont se dissiper. Ni douillet, votre maison et votre famille ont besoin de votre attention et de votre bienveillance. Waouh, ça c'est beau. Vraiment, le domaine familial, les amis, c'est très important. Il faut que vous en preniez soin et il y a vraiment besoin que vous passiez plus de temps avec. Véritable vocation, l'exaltation vous attend si vous suivez votre passion. Magnifique. Très très beau, les amis. Vraiment, si vous êtes dans un projet ou quelque chose qui vraiment, vous savez que c'est votre vocation, que vous aimez ce que vous faites, vivez-le avec passion. Arrêtez de vous prendre la tête peut-être avec l'argent, arrêtez de vous prendre la tête avec cette peur de l'échec, vivez-le avec amour, avec passion, sans vous poser de questions et vous allez voir que la récolte va y avoir une pluie de récolte, les amis. Et si c'est dans le domaine familial, pareil, vivez-le dans le domaine sentimental, familial, autre, vivez-le avec passion, amour, exaltation et vous verrez que la récolte n'en sera que plus belle. Lâchez vos craintes. C'est le moment d'explorer tes facultés extrasensorielles. Là est ton véritable chemin, Archange, Tzadkiel. Bon, les amis de Lyon, il y a ici cette idée vraiment d'aller voir un petit peu du côté de vos facultés extrasensorielles. Peut-être que vous avez des capacités médiumniques, que vous avez des capacités de guérison, que vous avez... Et peut-être que c'est en lien avec ça, vous avez un projet de thérapeute, un projet peut-être d'auto-entreprise dans le soin, dans la spiritualité, dans une activité en particulier, et c'est pas forcément ça. Mais en tout cas, on voit que c'est une mission, c'est une vraie vocation pour vous. Ça peut être envie de vous lancer dans un foot-truck, mais c'est une vraie vocation. T'as de vraies facultés et vraiment, t'es relié à l'univers dans ce projet. Donc crois en toi. La vie est un terrain d'apprentissage qui demande courage et persévérance, mais ton âme en sortira grandie. J'adore. Vraiment, fais preuve de courage, de persévérance dans tes projets, dans tes envies. Parce que ça vaut vraiment le coup. Tu ne seras pas déçu. Un million, je vous laisse ici. J'espère que cette guidance aura résonné pour vous. Moi, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail et je vous dis à bientôt.